Bonjour, je m'appelle Yann Arthus Bertrand. Sans lanceur d'alerte, les images qui vont suivre de ces pauvres cochons enfermés toute leur vie dans un élevage intensif, vous ne les verriez jamais. Et c'est pourtant la triste réalité, et il faut bien l'admettre. Le sort que nous réservons à ces animaux, c'est tout simplement l'enfer sur Terre. Il s'agit ici d'un élevage intensif qui se trouve dans le Finistère. Et ces images ont été tournées il y a tout juste quelques semaines. Des centaines de truies y sont enfermées. Elles passeront toute leur vie dans ces sombres bâtiments, sans jamais sortir. Elles sont là pour mettre au monde des porcelets à la chaîne, jusqu'à épuisement. Une fois qu'elles sont en âge de procréer, elles sont emprisonnées dans ces cages de gestation où elles seront inséminées artificiellement. Elles sont littéralement enserrées entre des barreaux. L'enfermement et l'ennui conduisent ces truies à des mouvements répétés frénétiquement, comme ici le mordivement des barreaux de leur cage. Elles sont ensuite gardées quelques semaines en groupe, toujours sur un sol en béton, sans litière, dans des bâtiments sombres et insalubres. Puis elles retournent dans d'autres cages pour donner naissance à une portée. Les porcelets naissent dans cet environnement fait de béton, de métal et de plastique. Les plus petits se coincent les pattes et éprouvent toutes les difficultés du monde à rejoindre les mamelles de leur mère. Mère qui ne pourra pas leur venir en aide, coincée par les barreaux de saccage, sans même avoir la possibilité de se retourner. Et beaucoup de ces nouveaux-nés vont mourir dès le premier jour. Les autres vont passer le reste de leur vie dans cet élevage sordide, dans la plus totale promiscuité. Ils vont être castrés à vif, on va meuler leurs dents et on leur coupe la queue. Et si on leur coupe la queue, c'est pour limiter les conséquences, les agressions des uns envers les autres. Elles sont nombreuses et répétées parce que les cochons sont rendus fous par ces conditions d'élevage. Ce cochon se fait dévorer vivant, jour après jour. Dans cet espace confiné, il ne peut même pas fuir. Beaucoup de ces cochons souffrent d'infections et ne reçoivent manifestement pas de soins. Pour essayer de limiter les pertes, on leur administre de grandes quantités d'antibiotiques. Ces images sont hélas révélatrices de la quasi-totalité des élevages de cochons en France. 95% des 25 millions de cochons élevés chaque année en France vivent dans des élevages, élevages intensifs de ce type. C'est d'ailleurs le cas pour 8 animaux d'élevage sur 10 en France. Les élevages intensifs sont la règle. On les retrouve partout. Et la situation des éleveurs me touche aussi. Pensez-vous que les éleveurs sont eux-mêmes heureux de cette situation ? Savez-vous qu'au moins un tiers d'entre eux gagne moins de 350 euros par mois ? Et qu'un agriculteur sur cinq ne s'est dégagé aucun revenu en 2017 ? Savez-vous que la plupart d'entre eux ont été poussés à investir massivement dans l'élevage intensif ? Qu'ils sont aujourd'hui criblés de dettes, piégés par les coopératives, les banques, trahies par leurs syndicats ? Éthique, sociale, environnement, santé publique. Notre système marche sur la tête et fait des tas de victimes dans son sillage. Vous serez d'accord avec moi ? Cette situation est révoltante. Il faut que ça change. Je voudrais vous proposer une action concrète qui pourrait avoir un impact très fort. Plusieurs centaines de millions de repas sont servis chaque année dans les cantines et les écoles. L'approvisionnement de ces cantines dépend des communes, des villes. Or, dans quelques mois, nous allons tous voter pour les élections municipales. Alors, demandons aux candidats et aux futurs maires de s'engager à ne plus servir aux enfants de la viande et d'autres produits issus d'élevage intensif. Demandez-leur aussi d'augmenter la fréquence des repas sans viande ni poisson. Car lutter contre l'élevage intensif, c'est aussi diminuer le nombre d'animaux élevés et envoyés à l'abattoir. Face à la souffrance d'un être humain ou d'un animal, il n'y a que deux attitudes possibles. Construire un mur froid d'indifférence, être dans un déni complet, ou au contraire, s'ouvrir et se laisser atteindre au plus profond du cœur. Tout simplement, redevenons humains. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada